Camille Despatie, 22 ans, de Montréal, nous a appris l'existence de ce qu'on appelle la fraude de l'artiste. Quelqu'un lui a écrit sur Instagram, se présentant comme une peintre, et lui a proposé d'acheter une de ses photos pour un client qui souhaitait en faire une murale. Si Camille avait accepté ça, la peintre lui a renvoyé un chèque de son client et lui aurait dit, le montant du chèque est plus élevé parce qu'il inclut mes frais d'artiste, donc faites-moi un virement pour mes frais. Vous devinez la suite. Quelques semaines plus tard, la banque aurait découvert que le chèque est faux et l'argent transféré aurait été perdu. C'est le bon vieux stratagème du faux chèque qui n'est pas nouveau, mais le scénario a été adapté pour les jeunes. Et leur point faible ici, Camille nous l'écrit, je la cite, bien des filles de ma génération ferait n'importe quoi pour être populaire. Ce qui est probablement vrai pour les garçons aussi, d'ailleurs, et peut-être même les plus vieux. Alors méfions-nous de cette fraude de l'artiste.